Hey Thibaut il est où là ? Thibaut ça tourne hein ? Oh les gars on se détend hein, on n'est pas en Goulême ici hein ! Ok ! Ok c'est parti, par contre... Euh... J'ai soif ! Non non soyons sérieux Patrice s'il te plaît, allez ! Ah ben voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux ! Bon bah on va pouvoir s'y mettre hein les gars ! Et fais bien mes cernes hein s'il te plaît ! Euh ça règle hein Poufouf ? Ouais ! Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom ! Nous sommes dans le sud de la France, à Soliesville Et on va vous faire découvrir les coulisses d'un festival Vous allez le voir pas vraiment comme les autres ! C'est là c'était la mure ! Voilà, c'est la muree d'un festival ! Et onзit remouss Также d'une à la grande partie Je crois pas qu'il a gluten ceo sont déjàOvernés Semons mes autres Donc là... À là qui ? On estringe vers un ouf... Auxьте inzites content ! 囉i, fini est-tu ! Il y нормerais de m', Pas taatorio On est dans leHola en chine de la tragédie Point 1 un bel migrant On a créé ce festival il y a 30 ans à la demande du maire qui s'appelait André Geoffroy et donc il nous avait demandé de faire ce festival en 1988 et donc il a commencé en 1989 c'était c'était tout petit c'était un seul chapiteau et on a eu trois jours de pluie donc c'était un peu dur comme démarrage mais bon les auteurs ont quand même bien accroché sur le sur le village ils ont dit à des copains de venir et puis voilà le festival a grandi tranquillement alors sur les villes est une commune de 2500 habitants dans le village on tourne aux amirons de 800 habitants c'est un très bel événement pour nous parce que nous n'avons que ça sur la commune nous avons beaucoup de festivités des concerts tout ça monsieur orsini jusqu'à l'an dernier était notre directeur de l'école primaire je le voyais tous les jours c'est un personnage remarquable c'est un gars qui s'emboît comme on dit chez nous énormément pour la pour la bd quoi voilà dès le départ sont venus des auteurs connus c'est à dire qu'il y avait franquin qui est venu au tout début on a eu moebius qui est venu pendant les dix premières années est venu quatre ou cinq fois on a eu on a eu des invités comme en kibilal ou comme zep par exemple qui ont fait un peu monter le nombre de visiteurs parce que c'est vrai que zep c'était l'année où il a fait une petite oeuvre qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires c'était vraiment le sommet des ventes et et donc il est arrivé à soliès il y avait un monde de fous quand bilal est venu ça a été un peu une émeute donc il y a eu des auteurs comme ça qui nous ont redynamisé on va dire au cours des au cours des années et puis quand on a fait les 20 ans surtout on a fait revenir tous les anciens artistes qui avaient été primés un petit peu comme on va essayer de faire cette année je crois qu'il y avait une quinzaine de grands prix d'angoulême qui étaient présents enfin les grands prix de solièsville qui était après devenu des grands prix d'angoulême qui était présent voilà et le fait que tardy vienne à solièsville il y avait art spiegelman qui était dans la région du côté de en vacances du côté du lavandou il a vu l'affiche du festival il avait un numéro de téléphone il m'a appelé et je lui ai dit oui oui effectivement il ya tardy mais c'est un grand ami je voudrais le voir je suis art spiegelman ça paraissait un peu la blague et donc j'ai dit écoutez si vous êtes vraiment un ami de tardy venez ils sont tombés amoureux du village ils m'ont dit je vous promets on revient peut-être pas l'année prochaine mais dans deux ans on sera là nous a fait venir charles burns chris ware le succès c'est très relatif il faut savoir c'est un succès public un succès en parmi les auteurs un succès de réputation voilà comme le village est tout petit on a du mal à accueillir beaucoup de public et surtout maintenant avec les problèmes de sécurité de vigilance suite aux attentats etc on nous demande telle consigne de sécurité que le public a du mal à venir à se garer accéder jusqu'au village donc on a un vrai souci avec ça c'est vrai que les gens qui viennent dans le festival c'est essentiellement pour amener une dédicace c'est quand même 90% de l'activité d'un festival bd mais bon avec le temps on s'est dit que c'était quand même bien d'un petit peu élargir le propos et de ne pas se contenter de ça et donc on s'est dit que ce serait pas mal de proposer des animations donc très rapidement comme notre association s'appelle l'association littérature enfantine on a eu à coeur de faire des choses vers les enfants après évidemment les stages de bande dessinée c'était presque une demande on propose à des auteurs donc cette année par exemple il y a gradimir smoudja milan jovanovic tony sandoval qui sont présents et donc ça leur permet de passer quelques jours dans un village et un cadre qu'ils aiment et puis en même temps donc les enfants profitent d'avoir ces talents de bande dessinée et ils suivent donc quatre jours gratuitement leur cours voilà c'était super sympa donc on a créé deux personnages zip et zap des personnages caricaturels et on a utilisé ces deux personnages pour leur montrer la base de bande dessinée j'ai après il faut inventer une histoire une situation comme comme point de départ pour une histoire et après jouer avec les personnages jusqu'à la fin ils ont chaque fait en planche le premier jour avec ces deux personnages le deuxième jour on a travaillé sur le sur l'émotion l'interaction des personnages après on a parlé de décor et après on a parlé de mouvement et finalement le dernier jour on a mis tout ça sur un dernier dessin ils ont compris la relation avec des personnages le le progressement de l'histoire jusqu'à le début de la fin ils ont chacun a réussi de créer une planche avec une histoire cohérente c'est une histoire de des enfants petits mais une histoire complètement cohérent on fait beaucoup d'exercices surtout des narratives pour moi c'est c'est très important et les dessins je les laisse un petit peu en deuxième plan quand je montre les gens comme fait je comprends beaucoup des choses pourquoi ils ont fait ça parce qu'il faut expliquer et quand je l'explique je dis ah c'est en fait on fait ça pour pour ça que tu m'auras en toi quoi je crois j'ai commencé quand j'avais 12 ans 11 ans 10 ans et du coup ce que j'ai bien aimé c'est déjà l'ambiance le fait d'avoir les auteurs qui fassent le stage qui supervisent tout ça donc on avait des avis de professionnels dès le début ce qui rigolait aussi c'est que les auteurs on les revoit des années après du coup ça devient des bonnes connaissances et quand on est dessinateur ou dessinatrice ben forcément il nous donne des conseils ils regardent nos travails c'est grâce à ça et à cette magie là qu'on a des contacts et qu'on est un peu dans ce milieu aussi ça va faire cinq six ans qu'un maître d'éditographe de fréjus nous a contacté donc on l'a accueilli vraiment en dernière minute parce que c'était quelques jours avant le festival et quand on a vu que ça plaisait aux gens et surtout énormément au dessinateur on s'est dit c'est une bonne idée on va le refaire un petit peu mieux ça reste ouvert au public donc les gens peuvent rentrer à l'intérieur voir la presse à l'itho qui est qui est une très belle presse 19e et en même temps voir le dessinateur en train de travailler sur la pierre et puis voir donc c'est mario ferreri le lithographe en train de faire ses tirages et voilà le résultat bonjour quel sourire et que tu attends c'était toi les ronflements Tu sais ce qu'il sait que c'est JP ? C'est un espèce de Jimmy Cricket comme dans Pinocchio. C'est lui qui lui dit « Oh là là, tu veux faire une bêtise ? » Franck P. m'a dit « Moi, tu sais, les dédicaces, ça ne me passionne pas plus que ça. J'aime bien faire des fresques en public. » Et on lui dit « Mais plutôt que faire des fresques avec tes personnages, est-ce que tu prends le risque de faire des fresques qui illustreraient un texte ? » Et ça lui a plu. Donc on a fait « Le Petit Prince » avec lui. On a fait « Le Livre de la Jungle ». Alors, ce sont des textes classiques qui plaisent aux parents, je pense, mais qui passionnent les enfants. Donc c'est vraiment un truc ouvert à tous les publics. Ce n'était pas une lumière, en fait, mais une lueur résultant de vifs éclats intermittents. Quand elle demeura immobile un petit moment, il fut possible de voir que c'était une fée, pas plus longue que la main. Mais elle n'avait pas encore fini de grandir. C'était une fille appelée Clochette. J'ai fait les 30 éditions. D'abord en tant que fanzineux, parce que je participais à un fanzine sur la science-fiction. Ensuite, simple visiteur. Et depuis maintenant une petite vingtaine d'années, je fais partie des bénévoles qui animent le festival. On s'est agrandi en devenant quasiment un festival international. C'est vrai qu'à titre personnel, ce sont des rencontres, des discussions, donc des liens quasiment d'amitié qui sont créés avec certains auteurs. Avec l'équipe, c'est que du plaisir de travailler, du bonheur partagé. Et c'est vrai qu'on a vu s'agrandir, on a vu plus de bouquinistes, des personnes de plus en plus nombreuses venir, des stars, des débutants. Donc c'est vraiment un très beau panel du 9e mar. Solièsville, on m'en a parlé pendant des années. J'avais des copains qui passaient, etc. Ils me disaient, ouais, c'est super sympa, il y a une belle ambiance, c'est un bel endroit. Moi, ça fait loin, ça fait 11, 12, 100 bornes à se taper, mais bon, je me suis laissé tenter. Et depuis, je reviens, ça va faire au moins 20 ans que je viens chaque année. Et à force, on s'est lié d'amitié avec tant les organisateurs que les gens qui travaillent ici, les restaurateurs et tout. Je me souviens de jolis moments, en fait, tout au long du festival. Pas du premier forcément, mais tous les jolis moments qu'on a pu passer, en fait, sur ce festival. Quand Nki Bilal est venu, par exemple, les trois jours, avec la famille Tardy et le spectacle qu'on avait fait. Il y avait des projections de Jacques Tardy et des lectures de Dominique et Dominique Grange. Ça, c'est un très joli moment. C'est un festival qui a une aura un peu mythique comme ça, parce que c'est vrai qu'on en entend parler. On voit toujours de magnifiques affiches, on voit des auteurs plus que prestigieux, des légendes. C'est des gens qui m'ont donné, moi, plus jeune, envie de faire de la bande dessinée. Donc, venir ici, oui, effectivement, ça tient presque du, on va dire, du pèlerinage initiatique. On est toujours dans une ambiance de bande dessinée un petit peu où qu'on se tourne. Ça change des festivals où on est dans une salle polyvalente. Dès qu'on sort, il n'y a plus rien. Il y a le plaisir d'être dans le sud, il y a le soleil, il y a tout ça. Ça donne des gens envie de revenir l'année prochaine. On rigole toujours, on dit que c'est des vacances des dessinateurs. Mais par contre, on dédicace comme à tous les festivals. C'est le relax, c'est le relax d'être ici. C'est un endroit, comme tu vois, très joli. Et tout le monde est de bonheur. Il fait bon. Et les gens viennent avec plaisir à faire des dédicaces. Et nous aussi, on est contents parce qu'on est relax. Dès le départ, on s'est dit que les auteurs ne gagnaient rien à venir. Surtout à Solièsville particulièrement. Puisque la presse, il n'y a pas de grosse, grosse retombée presse. Même s'ils vendaient pas mal d'albums, ils ne touchent rien sur les albums vendus pendant les festivals. Donc, ils n'avaient vraiment aucune retombée pour eux. C'est vraiment des gens qui viennent offrir leur talent et leur travail. Donc, la moindre chose, c'est qu'ils soient vraiment bien accueillis. Et les gens qui nous donnent de l'argent ne comprennent pas pourquoi on a besoin d'autant d'argent. Mais on leur explique, on leur dit, voilà, les auteurs en dédicace, ils ne gagnent rien. C'est vraiment pour le plaisir des gens qui sont là. C'est vraiment pour faire plaisir même à Solièsville, à la limite. Parce qu'ils ont été bien accueillis d'avant, donc ils reviennent. Donc, dès le départ, on les a invités avec leurs épouses, avec leurs compagnes, avec leurs conjoints. Ensuite, étant donné qu'on est quand même au caddie, 15 kilomètres de la mer, on trouvait que c'était normal de leur montrer quand même la côte. Si vous demandez d'autres artistes où vous voulez être, à quel festival, ils vont tous dire que c'est Solièsville. Parce que, regardez ça, c'est à la plage, on mange ici, on a un bon lunch. Et tout le monde est heureux, et c'est plus comme un holiday que un festival. En fait, dans les festivals, le plus important pour nous, bien sûr, on dit, on rencontre le public et tout ça, c'est vrai. Mais ce qui nous intéresse aussi très fortement, c'est de pouvoir se rencontrer entre nous, de pouvoir discuter avec d'autres dessinateurs. Et là, c'est le cas, puisque l'ambiance est plutôt relaxe de ce point de vue. Tardy, je ne l'avais pas vu depuis 15 ans. Parce qu'à une époque, on travaillait chez le même éditeur, mais j'ai quitté cet éditeur. Et donc là, ça y est, j'ai renoué contact. C'est vrai que c'est un métier où on est quand même tout seul chez soi, donc c'est un petit peu l'occasion de voir les amis, de discuter un petit peu le coup, de voir comment chacun avance, évolue, comment le métier évolue aussi. C'est aussi l'occasion de rencontrer le public. C'est toujours plaisant de voir des gens qui ont acheté votre album, qui ont aimé votre album. C'est surtout le plaisir de rencontrer les lecteurs, évidemment, et aussi les autres auteurs, d'apprendre plein de choses, de repartir avec plein de références en tête, beaucoup de motivation pour continuer à dessiner. Il y a beaucoup de gros auteurs, donc c'est un peu impressionnant, mais c'est super pour un jeune auteur comme moi de pouvoir rencontrer tout ce beau monde. Il y en a certains avec qui on a plus de facilité à créer un contact. Après, il y en a d'autres, moi, qui sont un peu des institutions, tout seuls, que ce n'est pas... Non, j'ai encore trop peur. Je vais se rapprocher. La Villa de Noailles, c'est un cas un peu particulier, c'est qu'en fait, on a plusieurs auteurs qui s'intéressent à l'architecture. Donc, Art Spiegelman aime beaucoup ça. Ljus Wart est vraiment un spécialiste de l'architecture. Et donc, on s'était dit que ce serait bien de regrouper quelques auteurs pour qu'ils la visitent. C'est une sorte de... un peu un projet qu'on fait en se disant peut-être que ça va leur donner l'envie de faire quelque chose autour de ça. Moi, j'arrive à 100. Oh, écoute, c'est bien. J'arrive à 4. Quand tu penses le nombre de signatures qu'on a fait dans notre vie à signer des ex-hybrides, des affiches, des tirages de tête, des je ne sais pas quoi. Par contre, Régis, il y a aussi des grandes affiches. Ah, d'accord. Ah ben, je crois que le Régis va avoir un problème. On peut dire qu'on a de plus en plus de difficultés à mettre notre budget en équilibre, on va dire. On a l'impression d'être un peu trop gros pour le village et trop dur pour qu'il puisse nous soutenir vraiment financièrement. Et après, par contre, les autres structures, c'est-à-dire au-dessus, qu'on a contactées, ils nous trouvent trop petits, par contre, parce que c'est vraiment un point sur la carte, sous les villes, c'est un peu introuvable pour eux. Je pense que c'est le moment de tirer la révérence, on va dire, de dire, voilà, c'est une belle expérience, ça a vécu 30 ans. On a réussi à le faire 30 ans dans un tout petit village comme ça qui n'a pas l'infrastructure pour. Donc c'était un peu un tour de force d'y arriver chaque année. Maintenant, les festivals, il y en a un peu partout. Donc les gens se sentent moins fiers d'avoir ça comme manifestation dans leur village parce qu'ils voient que, finalement, ça a l'air super facile à faire et qu'on en fait un peu partout. La difficulté, effectivement, pour un petit village, c'est de se retrouver en un week-end entre 20 et 30 000 personnes. Donc c'est drainer le flux, en fait, surtout. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'en fait, c'est donc un petit village avec très peu de parking. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit très attentif à la sécurité. Beaucoup de gens nous disent, à la BDO Soléville, c'est magnifique, mais moi, cette année, je ne monte pas, on ne peut pas se garer. Donc moi, je fais le forcing. Normalement, l'année prochaine, on devrait avoir un parking supplémentaire. Donc à mesure, on avance là-dessus. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais on le fait volontiers parce que c'est un événement qui, je dis aujourd'hui, moi, depuis 30 ans aujourd'hui, est soudé à notre village. Voilà, et il faut le protéger. C'est vrai qu'on a eu plein de magnifiques moments. Plein d'auteurs qui sont venus, qui ont été adorables, qui ont fait des choses pour le village. Un type comme Marlier qui vend 300 millions d'albums de Martine et qui vient faire des dessins pour les enfants de Soléville. C'était ? Dans l'école. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette séquence Coup de cœur, la première de la saison. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois albums. On commencera par un album intitulé La Pâle à Nuit. Il vient de sortir chez Sarbacane. On ira ensuite vers l'humour avec les cavaliers de l'Apocadipse paru chez Dupuis et on terminera avec un grand récit de science-fiction qui s'appelle Néga Liodes et qui vient de sortir aux éditions Casterman. Mon premier choix, c'est La Pâle à Nuit et je dirais que tout le contenu de l'album est dans le titre. La Pâle, c'est quoi ? C'est un lieu dit à Rio de Janeiro situé entre les quartiers riches et les quartiers plus populaires. C'est là, depuis plusieurs décennies, que s'est transposée la vie nocturne de Rio. C'est un quartier qui est festif, rempli de boîtes de nuit, de bars. Et l'auteur va nous emmener durant 24 heures dans ce quartier où des destins vont se croiser. C'est donc un récit choral où on verra apparaître une multitude de personnages qui vont d'étudiants en goguette, de jolis touristes allemandes, de flics véreux, de dealers, de travestis, de militaires corrompus. Et on l'imagine, à un moment de cette nuit, tous ces destins vont se croiser. Et donc, au gré de rencontres amoureuses ou parfois plus brutales, l'auteur va nous faire vivre une tranche de vie de ce quartier durant une bonne douzaine d'heures. Et quand l'aube revient sur la Pâle, on a l'impression que tout semble s'apaiser. Et pourtant, cette nuit, on le verra, aura laissé des traces dans les cœurs et dans les corps. Je vous invite donc à vous laisser entraîner dans ce tourbillon, car l'auteur franco-brésilien Nicolai Pinheiro est vraiment le guide parfait pour nous emmener dans cette tranche de vie qui s'avère être haute en couleurs et plein de sensualité. Brésil oblige. Mon deuxième choix s'est porté sur une bonne tranche d'humour, ça s'appelle « Les cavaliers de l'Apocadispe ». C'est par Libon et c'est paru chez Dupuis. Alors Libon, on le connaît tous, il avait fait Jacques le Lézard dans Spirou, il a fait également Animal Lecteur. Et ici, il nous revient comme scénariste et auteur d'une série bien délirante. Alors en fait, de quoi s'agit-il ? Ces trois cavaliers, en fait, ce sont trois jeunes gamins qui ne font que des bêtises. Libon leur a donné une forme animale, il y en a un qui est représenté par un koala, un autre par un petit poulet et l'autre c'est un perroquet. Et en fait, cet aspect non-humain permet à l'auteur de fourrer ses personnages dans des situations un peu trash, sans que ce soit trop choquant, puisque la série s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants à partir de 10 ans. Petits et grands pourront donc rire et se marrer aux facéties de ces trois gamins très turbulents. Où qu'ils soient, qu'ils soient en fait dans la cour de récréation de leur école, au musée du Louvre, en pique-nique dans un parc ou au foot, ils n'en ratent pas une et tout est prétexte à des situations absurdes et complètement catastrophiques. Pas étonnant lorsqu'on sait que Libon revendique comme maître en humour l'inénarrable Gottlieb, les Monty Python ou aussi le Muppet Show. A lire et à rire sans modération donc, ça s'appelle Les Cavaliers de la Pocadisps. Je ne l'ai pas bien dit, mais ce n'est pas grave, c'est paru chez Dupuis et c'est par Libon. Mon troisième choix s'est porté sur Negaliot, paru chez Casterman. C'est un grand récit de science-fiction, un one-shot de 200 pages, qui nous emmène dans un monde futuriste, qui se partage entre deux décors très spécifiques. D'une part, d'immenses mégalopoles, des villes qui flottent dans le ciel et en dessous de celle-ci, d'autre part, de vastes étendues désertiques et rocailleuses, où nous allons retrouver le personnage principal de l'histoire qui s'appelle Jarry. Alors Jarry, c'est une sorte de cow-boy berger qui veille sur son troupeau de dinosaures. Et un beau jour, un camion météo envoyé par le pouvoir va provoquer une immense tempête qui va décimer son troupeau, qui est sa seule richesse. Et notre héros Jarry va décider de partir pour la ville, afin de régler ses comptes et retrouver l'auteur de ses méfaits. Avec Negaliot, on est dans un récit de science-fiction avec des thèmes finalement assez classiques, des grandes villes hiérarchisées et verticales, une nature qui a été dévastée par l'homme, une dictature anonyme qui se cache. On passe donc très vite d'un récit futuriste à une fable envoûtante sur la condition humaine et sur fonds de décors inspirés par l'Afrique et l'Océanie. Graphiquement, le travail de Vincent Perreault est juste sublime et on voit clairement ses influences. Il va voir du côté de Meubius, de Druillet et parfois de Johan Svart. Voilà, j'espère que cette séquence vous aura donné envie de lire et rendez-vous à la prochaine. Voilà, on est bon pour la présentation de sortie, là ? On y va ? Hop, hop, hop ! Voilà, Kaboom, c'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, notre page Facebook ou encore notre chaîne YouTube. Bon, moi, comme d'habitude, je vais exploser. Mais cette fois, ce sera différent, ce sera classe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.